Je suis fonctionnaire du conseil régional du Piedmont et responsable des affaires européennes et internationales pour la direction communicationnelle. Donc on fait un grand travail au niveau de la participation des citoyens et ça fait des années qu'on est très engagé avec le mouvement fédéraliste et l'ICRE, qui est l'association italienne pour le conseil des communes et l'arrivée en Europe, sur l'immigration. Donc on fait un fait périodiquement de la formation pour les enseignants. On en a fait aussi pour les administrateurs locaux, pour les élus. On fait des colloques internationales en collaboration avec l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. On a le grand campus de l'OIN à Toin. Donc c'est vraiment un partenariat aussi avec l'AFRA, c'est l'agence européenne pour le droit fondamental. Et bon, on écrit aussi des volumes qui sont disponibles en ligne. Le problème fondamental pour la question migratoire, mais pas seulement pour celle-ci, c'est-à-dire au niveau général, c'est que c'est un système intergouvernemental. Alors, les États décident selon leur propre intérêt individuel et il n'y a pas une vraie politique de l'Union Européenne, séparée, supérieure à celle des États nationaux qui n'ont aucune intention de céder leur propre souveraineté. Tandis que c'est une contradiction parce que dans le système de la mondialisation, on ne peut pas tout seul gérer les processus très compliqués. et se présenter par exemple avec, je ne sais pas, face à la Chine ou la Chine, pardon, ou les États-Unis, la Russie, je trouve, en tant que petit état-nation. L'Europe a un point qui est nécessaire pour gérer les processus économiques, sociaux et politiques de cette époque. Le défaut principal, comme je le disais, c'est finalement celui du manque de représentativité démocratique. Donc, il faut vraiment revenir aux traités fondamentaux et les modifier. Modifier le système de prise de décision parce qu'il faut que l'Union Européenne exprime la voix des Européens et pas la voix des gouvernants. Merci. Merci.